Mesdames et messieurs, bonsoir, soyez les bienvenus sur la chaîne, nous sommes repartis pour un petit live sur Fantasian. On reprend donc l'aventure après avoir traversé le lac, la mer, je sais pas trop ce que c'est. Et nous sommes désormais à Vents, toujours en direction de la capitale royale. Bref, c'est parti. Bonsoir Marvel, Nanatoru, Yann, comment ça va ? Alors, on va commencer par explorer Vents, c'est d'ailleurs ce qu'on doit faire. Ça tombe bien. Bonsoir Kendoza, comment ça va ? Et bonsoir Merode. Je pense que les clés de Mecteria, on va pas tarder à en avoir. Et à mon avis, ça va être dans l'espèce de monde corrompu qu'on a pu voir, justement, en se crachant sur Vents. Enfin, on s'est pas craché, puisqu'on a pris un vaisseau pour arriver avant. Mais plutôt en arrivant sur Vents. Salut gars ! Bon, ça va. Alors, ça dit quoi ? Ça dit qu'il y a une quête annexe ? Ouais. Pour rappel, on peut toujours pas se téléporter, mais à un moment donné, on pourra. Ah, t'es juste venu dire bonsoir, tu vas dodo ? Bah, bonne nuit, Nanatoru. Il y a tellement de poissons dans la mer. Et j'ai presque plus d'appâts. Ah, vous arrivez... Pile au bon moment. Ça, ça mord en ce moment. Donc j'ai pas envie de lâcher mon spot. Mais j'ai épuisé tous mes appâts, c'est mon dernier verre. Moi aussi, c'est mon dernier verre. Est-ce que vous pourriez aller m'en acheter ? Donc il faut aller à Vents West. Ok. Let's go. J'espère qu'il y a de la pêche dans le jeu. Bon, je présume que c'est de ce côté de toute façon. Bonjour. Bonjour, bonjour les filles. Est-ce que vous êtes intéressé par quoi que ce soit ? Attendez un instant. La princesse Cheryl ? Oui, c'est bien ça. Enfin, en tout cas, vous lui ressemblez. Je reviens dans un instant. Je reviens plus tard pour voir les articles, en fait. Allons-y. Non, en fait, ils pensent pas que ce soit-t-elle. Je suis surprise que ça ne t'arrive pas plus souvent. En réalité, j'attire pas beaucoup l'attention quand je ne suis pas accompagné par mes gardes. Et ça ne me déplaît pas. Vraiment, personne ne fait attention ? Quasiment personne. Et en plus, vous avoir tous les deux à côté de moi permet de cacher mon identité. Vous n'êtes pas vraiment la compagnie que pourrait avoir une princesse. Ouais, il y a certainement une manière de le dire, plus gentiment. T'essaies de te débarrasser de nous ? Ce que je veux dire... C'est qu'on doit rester ensemble. Surtout toi. Hein ? Ne sème pas la pagaille. On y va. Comment ça, surtout moi ? Il se passe quelque chose. C'est un sous-entendu, ça, je pense. Salut, Koro, comment ça va ? Alors, ils sont où les magasins ? J'ai vu l'auberge, mais les magasins. Il ne faut pas donner à manger aux pigeons. Après, ça chie partout. Qu'est-ce qu'ils sont chiants, ces gens à faire ça ? Qu'est-ce qu'ils sont chiants, ces gens à faire ça ? Bon, ça va ? Ouais, ça va pas mal ici. Merci, Koro. Ah, mais si ce n'est pas Léo. Ça fait longtemps, mon ami. Hein ? Il faudrait qu'on aille boire un verre, un T4, une shop. Il y a une autre quête. Ah, les magasins sont en bas, je pense. C'est bizarre, il y a trois épées. Bon. En tout cas, une sacrée ville, mais bien sympa. Je suis en train de fabriquer un set. Je crois que ce sont des gants, les Knuckle. Knuckle Duster for Captain. Ce sont des... Ouais, des... Duster, je sais pas. Normalement, c'est la poussière, les Dust. Donc, en gros, des gants invincibles pour le Captain Zinnickr. Quand tu veux pour la shop, bah écoute. Il me manque qu'une seule chose. Une Metallic Shell. Une carapace métallique. Cependant, malheureusement, elles sont difficiles à trouver par ici. Mais elles sont beaucoup plus communes. Près de la côte de la capitale royale Vibra. Si jamais vous passez dans le coin, essayez de m'en trouver une, ok ? Bah, très certainement. Attends, est-ce que j'en aurais pas déjà ? Non. Une des plantes en pot brillée ? Ah zut, j'ai pas fait attention. Et j'ai vu ton message un peu tard. Bien vu. Tu progresses, Kendoza. Je vais te donner une médaille. Pourquoi je suis retourné ici ? C'est pas là que je voulais aller. Tu vas débloquer le trophée toxique. Oui. La flotte est hyper bien faite. Par contre, le changement d'angle de caméra aussi souvent, genre quand je vais là. Bon, c'est certainement pour vraiment repérer tous les passages, mais je trouve que c'est un petit peu de trop. Alors, normalement, il y a des magasins ici. Genre lui. Oui. Hello Mona, comment ça va ? Alors, Langsword... C'est nul. Ça, c'est pas mal, mais elle perd le... Le poison. Par contre, elle peut mettre un sommeil sur la cible. Donc, on va le prendre, évidemment, of course. Ouais, c'est déroutant, le changement de caméra. C'est le mot juste. Alors, ça ne me fait pas me paumer non plus, mais disons que ça part d'un coup. Qu'est-ce qu'il y a comme scale là-dessus ? MP up. Pour le moment, je garde un peu les... Les objets que j'ai récupérés. Parce que je ne sais pas comment va se passer le craft. Bon, là, j'aurais peut-être dû garder quand même les machins qui font de la glace. Alors, les armures. Ah-ha ! Tout le monde peut emporter. Allez-y. Ruiné. Par contre, là, je n'ai pas les MP up quand même. Ouais, on n'a pas d'orage chez nous. Il n'y a que chez toi, Mona. Que dans ta maison, d'ailleurs. Alors, quelqu'un au niveau du port vous a envoyé chercher des appâts. Et vous a dit de le mettre sur sa note. Non, pas encore ce... Pas encore cet homme. Je le jure, s'il ne paye pas prochainement... Désolé, je n'ai pas envie de tirer sur le messager. Tenez. Ouais, tapez pas le messager. Il y a un autre magasin. Ça m'a l'air d'être celui-ci. Lui, il vend des gemmes en plus. T'as une araignée chez toi, Mona. Et t'arrives pas à la tuer. Laisse-la tranquille. C'est utile, les araignées. Ça fait le ménage de tous les autres insectes. Alors, passer ce point, c'est Vence Est. Ah. C'est infesté. Enfin, il y a la méca-infestation, en fait. Et c'est dangereux. Donc, on ne peut pas vous laisser passer. Ok. On va devoir essayer ailleurs. Je les laisse tranquille. Les grandes, je les approche pas. Et les petites, je les fous dehors. Ça bouffe les moustiques et la vermine. Comme dit Mérode. Mais le porc, en fait, c'est par ici. Je suis pas d'accord, Tox. Faut les exterminer, les derniers. Mais non, mais non. Ne dis pas de bêtises. T'as quand même pas peur de ces petites bêtes, Koro ? Ah, mon appart. Et au bon moment. Un grand merci. Avec ça, les poissons n'ont plus aucune chance. Tenez, prenez ça. Merci. Putain, 2000 balles. Tu veux pas encore des... Des objets, là ? Des appâts ? Je peux te décoter des vers de terre pour 2000 balles le verre. Koro a un chat parce que ça bute tous les insectes. Ouais, en fait, il a peur. Il a peur chez lui. Qu'est-ce qui se passe ? Si j'utilise ça en ville. Pas grand-chose, en fait. J'avais pas vu que... Les personnages n'étaient pas rechargés. T'as pas peur, tu les aimes pas ? Ouais, c'est parce que t'as peur que tu les aimes pas. Sinon, t'en auras rien à carrer. Moi, j'ai pas le temps d'avoir peur ou de pas les aimer. Aya, elle les dégomme. Elles voient un truc d'un demi-millimètre. Elles miaulent dans tous les sens. Et ce dit en passant, c'est grâce à elle que je me suis rendu compte qu'il y avait un midgap. C'est parce que tu lui donnes pas assez à bouffer, Tox ? Tu rigoles ou quoi ? Elle a le ventre qui touche par terre. Je vois pas comment je peux lui donner plus, là. Allez, Cococinelle, c'est important qu'on reçoit aussi. Ça bouffe les... Les pucerons. Aya est mal nourrie, c'est un fait avéré. Tu rigoles. Elle bouffe des flans... Enfin, comment on s'appelle ça ? Comment on appelle ça ? Des flambies, là. Ouais, qu'on retourne avec la petite languette, là. Elle bouffe des machins comme ça au thon, s'il te plaît. Bon, on va fouiller scrupuleusement, maintenant. Bonsoir, Youssef, merci pour ton renouvellement d'abonnement. Comment ça va ? J'ai vu un truc briller, je crois, là. Elle me semblait bien. J'espère que tu n'oublies pas le persil, Tox, je te jure. La petite touche finale, quoi. Je sais pour les coccinelles, mais le seul problème, c'est que mon chat est capable de me détruire l'appart pour les choper. Ouais, ça, je veux bien te croire. Mais change d'appart toi aussi, Koro, là. T'en prends un pour ton chat et t'en prends un pour toi. C'est comme ça que ça devrait être. Déjà que tu vis chez ton chat. J'allais dire, mais c'est encore un chat, en fait. Toi aussi, tu vis chez ton chat, Tox ? Euh, certainement pas, monsieur. Hé, laisse-nous tranquille. Comment ça, laisse-nous tranquille, c'est mon coffre ? C'est sûrement quelque chose de précieux. Ouais, bah poussez-vous, parce que ça, c'est moi qui sais les ouvrir. Tu me finances le logement, vu que t'es un riche streamer ? Streamer, oui. Et un adjectif de trop. Et même streamer est de trop. Héhéhéh. Ah, elle m'obéit au doigt et à l'œil. Zéro connerie, les gars. Et sans élever la voix. Et le secret, vous voulez savoir ce que c'est ? Bah, c'est de l'avoir habitué à... Comment dire ? Bah, déjà à manger le soir. L'amour. Le secret de l'amour. Ça n'existe pas avec les chats, gars. C'est la bouffe, c'est tout. Un chat, il ne vit que par intérêt. Quand il vient déposer ses phéromones sur toi, ou... Il vient justement... Se frotter à toi parce que, soit disant, tu crois qu'il t'aime, c'est pas du tout ça. C'est parce qu'il y a la bouffe. Et les sous des abonnements, alors ? Oula, si tu savais ce qu'il reste quand Twitch s'est servi. Dis-toi que la chaîne YouTube rapporte plus que les primes de Twitch. Bah, les primes et les abonnements. Après, c'est sûr que c'est pas le même nombre d'abonnés, même si c'est pas la même chose sur YouTube et sur Twitch. De toute façon, quand elle va dans sa litière, après, elle n'a plus le droit de m'approcher pendant les deux prochaines heures. Alors, ça dit quoi ? Donc, explorer Vems, très bien. Et c'est tout, en fait. Elle fait encore des cauchemars ? Oui, elle en... Enfin non, là, ça y est, ça s'est arrêté. Hein, quoi ? Une licence de mariage ? Un contrat de mariage ? Ah non, ce n'est pas ça. Alors, pourquoi est-ce que vous rougissez ? Autant. Allez, dites-nous la vérité. Hein ? Il a fumé, lui, quoi. Non, les cauchemars, c'est quand je fallait la récupérer qu'à chaque fois qu'elle se réveillait de sa sieste, elle pensait que j'étais plus là. C'est assez... C'est assez marrant. De la glu. À quoi ça va me servir, ça ? La musique, elle fait très FF9 ou c'est une impression ? La FF9, je ne le connais pas très bien. Je l'ai fait récemment, mais... C'est pas spécialement le FF qui m'a marqué. D'accord, ça fait un... Un debuff de vitesse sur un ennemi. On peut voir l'infestation mecha, apparemment. Regardez comme c'est proche. Ah oui, comme même. On dirait des oeufs d'araignée. Et ça, c'est le fameux trou d'où l'infestation a commencé à se répandre. C'est bien pire qu'à Haine. La Mectaria est juste à côté de la ville. C'est terrible. La Mectaria est en train de se répandre depuis ce trou dans le ciel. Oui, c'est certainement l'oeuvre de Vam le Malveillant. À ce rythme, la Mectaria va couvrir le monde entier très bientôt. Vam doit être stoppée. Quel qu'en soit le prix. Aux abris, il y a des chasseurs TIE Fighter. Qui balancent des oeufs d'araignée géante. Des oeufs géants d'araignée géante, j'ai envie de dire. Bon, je présume que c'était le truc à trigger pour la suite. Ça te parle, Shained Echoes? Le nom me dit quelque chose. Ouais, je sais pas trop où faut aller. Ah si, il restait un passage là-bas. Un JRPG 2D? Qui n'est pas sorti. Ça sort bientôt et ça a pas l'air dégueulasse. Je dois l'avoir dans ma wishlist. Je crois savoir de quoi il s'agit. C'est pas avec plein d'inspiration, genre Shikoden, tout ça. Ah oui, il y a tout un un pan de la ville que j'ai pas visité. Bon, je vais attendre la petite maisonnette à droite là. Je sais pas. C'est peut-être par l'autre côté en fait. Les gondzes se transforment en robots géants. Non, alors c'est pas ça que j'ai vu. Ou alors peut-être que si. Je vais vérifier Marvel. Tu peux me l'envoyer sur Discord si ça te dérange pas. Mais en tout cas, ça me dit quelque chose le nom. Il y en a deux autres que je surveille. Il y en a un qui est en anglais donc au secours. Mais il y en a en... En quoi ? En français normalement dont j'ai oublié le nom. Il est clair que dès qu'il sort, je vous le fais sur la chaîne quoi qu'il arrive. parce qu'il a juste tout l'air trop bien. Ah, je me demande si c'est pas par là en fait le passage. Peut-être un passage secret. Non, ça peut pas être là. Si ? Non. Merci. En fait, c'est juste derrière ces bâtiments normalement. Enfin, logiquement. Peut-être qu'on va pouvoir y aller avec une embarcation, je sais pas trop. Bref. Je vois bien une espèce de gondole ici. J'y suis pas allé dans celle-ci, me semble-t-il. Un hibou. Pick me up, flower. J'adore les hibous et les chouettes. Surtout les chouettes. Je trouve ça vraiment majestueux. Ok, c'est pour guérir le sommeil. Ah bah, je vais enfiler un antorou, il passe son temps à dormir. Un quartz des neiges. C'est un truc à équiper, apparemment. Non, si. Défense. D'accord, ça absorbe la pétrification. Ça annule. La pétrification. Pour une fois que Nana s'endort quand il fait nuit. Ah mais il va se réveiller à minuit, là. Je sais pas à quelle heure il bosse, par contre. Relativement tôt, normalement. Mais en fait, il devrait... Vu qu'il est à mi-temps, il devrait aller bosser, rentrer, et se coucher tout de suite, en fait. Mais il fait deux séances de dodo, si j'ai bien compris. C'est pour ça que, malgré le fait qu'il soit à mi-temps, il est des journées courtes, j'ai l'impression. je ne peux pas du tout aller dans la partie d'eau. On m'a remanqué. Il y a une échelle. Attends, t'attends, t'attends. Interesting. Ça va quand même pas remplir l'eau. Ah non, c'est juste un pont, quoi. Ok, on peut traverser grâce à l'écleuse. Ils ont quand même eu une séquence avec deux gamins qui traversaient pour nous faire comprendre qu'on pouvait le faire. pas mal. 2000 balles. Et pas que. A tous les coups, je ne vais pas pouvoir descendre à cause de lui. Pour le moment, en tout cas. Oh, le relou. Ils ont tout prévu. Il y a encore ce bâtiment. Avez-vous déjà entendu parler de Shangri-La? Oui, mais pas en ce monde. il y a quand même des trucs dans certains compartiments. étagères et compagnie. Alors que ça ne brille pas. Il y a une bière aussi. C'est plus qu'une pinte, ça. C'est un jog. Ouf. Ouh là là, si tu savais, mon ami. Non, non, je l'aurais certainement pas fini d'ici jeudi. De toute façon, je n'avais pas prévu de le finir. et de toute façon, ce jeu est épuisant. En fait, il est épuisant non pas à jouer mais à traduire à la volée. Par contre, c'est une chouette expérience. Je pense que ça va m'aider à m'améliorer sur la traduction à la volée. Forcément. Mais, comment dire. Déjà, je pense que je vais faire des lives un petit peu moins longs. Trois heures, c'est trop parce que j'ai beaucoup de montage à faire sur notamment les séquences de mémoire. parce qu'à la manière des rêves dans Lost Odyssey, c'est un petit peu on va dire poétique. Et, pour ce genre de texte, j'aime bien prendre le temps de choisir les mots plutôt que de traduire comme je le fais actuellement pour les textes. C'est-à-dire de manière un petit peu évasive et pas forcément très bonne. Ah, merci, gars. Ça ressemble à la musique d'FF9. Le village de Jidan. Qu'est-ce que j'ai fait, là ? J'ai juste... C'est ça. Mais qu'est-ce que ça fait, concrètement ? Juste, je ne peux plus traverser. Là, ça s'est asséché en bas, mais c'était déjà comme ça. Ah, oui, d'accord. Tu aurais dû faire autre chose en attendant. Non, parce qu'en fait, je t'explique, je paye 5€ par mois pour ce jeu et ça fait des mois que je paye sans y jouer. Et comment dire... Et que si je ne le commence pas, en fait, je ne le finirai jamais, je ne le commencerai jamais. Enfin, je ne l'aurai jamais commencé. Et le truc, c'est que... De toute façon, je ne pourrais pas le faire d'une traite. C'est beaucoup trop crevant. Je vais devoir cumuler certains records. Je vais faire le montage. En attendant, je ferai un autre jeu, tout ça. Et après, j'en ferai quand quand j'aurai le temps. J'ai trouvé le moyen de me paumer. Hop, hop, hop. Ah oui, d'accord. Donc, il n'est pas fini. Comment ça, il n'est pas fini ? Attends, là, mais qu'est-ce que j'ai foutu ? Non, l'autre, c'est pour retourner à droite, vers les magasins, en fait. Je ne sais pas trop si ça a une incidence d'utiliser ce machin. Je pense qu'il faut quand même de l'eau partout pour pouvoir se déplacer si jamais il y a une gondole. Ce serait logique. Si tu paies 5 euros par mois... Non, c'est parce que c'est le service Apple Arcade. Il est fini, le jeu ? Mais c'est un abonnement pour y jouer. Bref. Eh, qu'est-ce que vous faites ici ? Eh, Léo, ça fait un bail, hein ? Vraiment ? Quand est-ce que vous êtes arrivé à Vence ? De quoi parlez-vous ? Vous ne devriez pas être dans votre bar à N ? Ah, en fait, il ressemble à l'autre, c'est pour ça ? Ah, je sais ce qui se passe. Je suis casse. Vous me confondez avec mon frère Cid ? Alors, vous et le 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 tenancier, je ne sais même plus comment on dit. Bref, le le barman du de N, être frère ? Léo, t'es amusant. Quoi, tu plaisantes pas ? Qu'est-ce passe-t-il ? Tu es amnésique ou quelque chose comme ça ? En fait, oui. Vraiment ? Désolé, je ne pensais pas. Je disais ça juste comme ça. Amnésique, hein ? Ah, quelle mauvaise nouvelle. Vous n'auriez pas une idée de ce qui pourrait aider Léo à retrouver sa mémoire ? Et si tu allais voir, tu sais, ta pièce secrète ? Sa pièce secrète ? Comment tu l'appelles déjà ? Le coffre à jouets ? Un truc du genre. Ah oui, c'est vrai. Il y a une boîte de jouets à Vence aussi. Tu as dit que c'était à Vence Est, c'est ça ? Mais l'endroit est complètement infesté. Je dois te le dire, c'est beaucoup trop dangereux, même pour toi. Oui, mais bon. Ce non-ci est, c'était bon ? Ah, je n'étais pas sûr de moi. Merci, Mona. Cette boîte de jouets est le meilleur le meilleur indice que j'ai pour retrouver ma mémoire. La meilleure piste. On devrait y aller. Peut-être que tu te souviendras de quelque chose. Bon, puisque vous êtes décidés, je ne vais pas essayer de vous arrêter. par contre, les gardes, je ne peux pas en dire autant. Ils ont complètement tout bloqué. Tout est bloqué. Quel autre choix avons-nous de toute façon ? Allons à Vence Est et voyons ce qu'on peut faire. Oui, c'est notre seule piste. Allons-y. Pour aller à Vence Est, il faut que tu passes à la droite du City Hall. Ok, très bien. De toute façon, on a déjà essayé d'y aller. On a vu les gardes. Ah ouais, comment ? Ils sont beaucoup trop généreux sur les objets. Après, je vais peut-être en cramer beaucoup par la suite. Diofield, il a des notes horribles sur Steam. Il y a eu quoi ? Je ne sais pas. Après, c'est sûr que ce n'est pas le jeu de l'année. C'est plutôt répétitif. Il faut le reconnaître. Donc ça, on a déjà eu. Ne pouvez-vous pas faire une exception ? On a vraiment besoin d'y aller. Désolé. Le maire a dit de ne surtout laisser passer personne, quoi qu'il arrive. mais supposons qu'on reçoive une permission spéciale du maire. Alors ? Eh bien, je présume qu'on vous laisserait passer. Allons parler au maire. Bah attends, en tant que princesse, tout ça, elle va pouvoir obtenir une permission. Le maire doit se trouver au City Hall. Je suis certaine qu'il va nous laisser passer. Ok. Allons essayer. En fait, comme je l'ai dit, Diofield, je trouve que c'est un bon jeu pour préparer un univers plus riche. Donc, il faut espérer une suite ou en tout cas qu'il développe l'univers avec un autre jeu. Mais c'est pas un excellent titre. Je pense que c'est lui. Je sais pas pourquoi. Ah, si ce n'est pas Léo, qu'est-ce que je peux faire pour toi ? Monsieur le maire, nous avons une faveur à vous demander. Hum, je vois. Le Vence-Est est plutôt dangereux actuellement. Mais je comprends vos raisons. Très bien. Mais soyez... Prenez note que la ville de Vence ne pourra être tenue responsable si vous êtes blessé. en gros, c'est une mission impossible. L'agence n'ira avoir eu connaissance de vos agissements. Montrez cette lettre au garde. Ils vous laisseront passer. Merci. Il est possible que vous ne parveniez pas atteindre certaines parties de Vence-Est en raison de l'infestation. Je vous recommande d'utiliser une gondole. Ah ben voilà. Entendu. Une gondole nous permettra de voyager à d'autres endroits. En plus, ça a l'air marrant. Où est-ce qu'on trouve une gondole ? Le vendeur de fruits à Vence-Ouest a récemment offert la possibilité de louer des gondoles. Essayez de lui parler peut-être. C'est la vendeuse d'ailleurs. Entendu. On va aller voir. Et puisque vous y êtes... Ok, aller faire des courses au magasin d'armes et d'objets dans la zone. Mais on t'a pas attendu mon pote. Il veut qu'on relance l'économie de Vence. Les gens trouvent le jeu trop cher et trop court. Bon, il est pas si court que ça, hein. C'était combien ? 25 heures ? Franchement, c'est honnête, hein. Attends, c'est une nouvelle quête qu'il y a là-bas, ou... Ou c'est celui de tout à l'heure que je l'ai récupéré ? Je sais plus. Non, c'en est une nouvelle, je pense. J'ai un doute. Je suis pas sûr. Si seulement j'avais un... Un échantillon. Je trouvais pas le mot. Excusez-moi. Je ne vous ai jamais vu auparavant. Êtes-vous un touriste ? J'aurais une faveur à vous demander si vous le permettez. Je fais des recherches sur l'infestation mecha. Mais je suis... Je suis, comment dire, dans un cul-de-sac. Je trouve pas le mot. Pour pouvoir avancer dans mes recherches, j'aurais besoin d'échantillons de Mectaria de Vence Est. Mais quand je me rapproche de la Mectaria, elle me draine ma force vitale. Et je ne peux pas m'approcher suffisamment pour en collecter. Mais vous avez l'air plutôt robuste. Est-ce que vous pourriez récupérer des échantillons pour moi ? Vraiment, fantastique. Alors, récupérez 5 échantillons, je vais arriver à le dire, de la Mectaria à East Vence. Et soyez prudents. Ça tombe bien, on va y aller. C'est les critiques qui ressortent le plus pour Diofield ? Moi, honnêtement, ces histoires de durée de vie et tout ça pour un jeu, je trouve ça un petit peu absurde. Et s'il y a bien un jeu que je vais me prendre en exemple pour ça ou plutôt une licence, c'est la licence Assassin's Creed. Le jeu est extrêmement long quand tu passes ton temps à ramasser des machins. C'est une durée de vie factice au final. Donc, je préfère un jeu où t'as 20 heures et où c'est intense, où t'as pas de... Enfin, où il y a du rythme, en fait. Et c'est le cas dans Diofield. Plutôt qu'il y ait un jeu où tu passes ton temps à ramasser des machins, à te balader, alors que ça n'a aucun intérêt. Enfin, bref. Voilà, un jeu trop long n'est pas gage d'égalité. Exactement. Je suis de cette avis aussi. C'est pas celui-là. Ils ont dit la vendeuse de fruits. Il y a quelqu'un qui vend des fruits ici. De toute façon, on va faire le tour. C'est forcément au niveau d'un espèce de ponton, là. Seriez-vous intéressés par des fruits de toute fraîcheur ? Désolé. Nous ne sommes pas ici pour ça aujourd'hui. À vrai dire, on espérait pouvoir louer une gondole. Le maire a dit que vous seriez en mesure de nous en louer une. J'aurais vraiment aimé vous aider, mais je crains de ne pas pouvoir. Mais il y a un nuage qui est passé ou quoi ? Ça s'est assombri dans le jeu. Mais je crois que c'est vraiment le cas. C'est en train de s'illuminer, là. J'avais pour habitude de louer des gondoles à Vence Est avant l'infestation mecha. Mais on a dû évacuer rapidement et je n'ai pas eu le temps de ramener les gondoles avec moi. Et maintenant que Vence Est est fermé, les gondoles ne sont plus mon business. Ne font plus partie de mon business. Hein ? Qu'est-ce que c'est ? Une lettre du maire ? C'est ça. On a reçu la permission d'entrer à Vence Est. Dans ce cas, vous pourriez récupérer les gondoles les gondoles à mon ancienne maison. Pour combien ? Si vous pouvez en récupérer... Si vous pouvez les atteindre, elle sera gratuite. C'est pas comme si elle me servait à quoi que ce soit. On accepte. Prenez ça avec vous. La clé de ta maison ? Bah oui, en plus. Vous verrez ma maison dès que vous entrerez à Vence Est. Mais faites attention à la Mectaria. Persona 5 est long et de qualité. C'est vrai. Mais par moments, ça manque de rythme quand même. Mais après, c'est un jeu où il est difficile de réellement imposer un rythme, comment dire, assez soutenu. Ce serait plus vraiment un Persona pour le coup. Pour ça, il y a plus Shin Megami Tensei où... Bon, déjà, il n'y a pas le côté école et compagnie. Et où ça va plus à l'essentiel. Regardez ça. Laissez-moi voir. Une lettre du maire. Très bien. Vous pouvez avancer vers Vence Est. Merci. Mais souvenez-vous, c'est dangereux à partir de... de ce point. Soyez sûrs d'être prêts. Merci pour l'avertissement. le plus... C'est très bon. Bah... La plus. ... libre.